... Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Moi, ça va. Ça va mieux. Moi, ça va mieux. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Donc, c'est bien. J'ai bien dormi. J'ai récupéré un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Les oiseaux chantent. Ils ont refait des œufs. Donc, j'ai investi. J'ai acheté une nouvelle cage. Bon, c'était prévu déjà. Je savais très bien qu'il fallait que je la change tôt ou tard. Je ne vais pas la changer complètement. Je vais séparer les couples. Parce que là, il y a une semelle et deux mâles. Il y en a d'entre vous, d'ailleurs, qui m'a dit qu'ils avaient attaqué les œufs probablement parce que ça ne colle pas. Il ne faut pas qu'ils soient trois. Il faut qu'ils soient soit deux, soit… Donc, je vais les séparer. Donc, je laisserai le couple avec les petits. Enfin, les futurs petits, s'il y a futurs petits. Ça dépend. Ce n'est pas toujours fécondé. Il ne les féconde pas toujours. Ça ne fonctionne pas tous les coups. Mais dans le doute, de toute façon, je me dis que si j'en avais un ou deux plus, de toute façon, il fallait que je change la cage. Enfin, je ne vais pas la changer. J'en aurais deux. Voilà. Donc, celle-ci, elle va rester là. Donc, je mettrai le tout seul dans celle-ci. Et je vais vous la montrer. Voilà. Donc, je viens juste de la recevoir. Le livreur, il a été super gentil. Je lui ai demandé s'il pouvait me monter parce que ça pèse quand même 8 kilos. Il a été super mignon. Il a été super adorable. Il me l'a monté. Donc, voilà. Donc, je n'ai plus qu'à la… Pas qu'à la monter. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué, cette histoire. Donc, elle est beaucoup plus grande. Voilà. Donc, on verra ça. Bon, j'aurais voulu une blanche, mais il n'y avait pas. Dans ce modèle-là, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris une noire. Donc, voilà. Comme ça, ils sont bien. Ils sont plus tranquilles. Et puis, ils ont plus d'espace. Donc, on va y aller déballer. Je vais vous montrer ça. On va voir si j'arrive à la monter déjà. Ça va être quelque chose, ça. Je me sens bien. Non, je vais la monter. Je vais la mettre sur la table. Je vais m'aider un petit peu. On va voir ça. Bon, d'écoutez, je vous pose et puis je reprends tout de suite. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Oh, c'est une grosse. Il y a un truc qui est coincé. Donc, voilà la couleur. Allez moucheter comme ça. Donc, on va voir ça. Donc, il y a les mangeoires. Et il y a les roulettes. Ça, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir les faire bouger sans la porter. Ça, c'est le fouet en cage. Alors, ensuite, là, ça, c'est les perchoirs. Alors, là, c'est avec les wicks. C'est les vis. J'espère que c'est en fait trop compliqué. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça, elle s'ouvre par le haut, celle-ci. Vous voyez ? Comme ça. Et là, vous pouvez mettre… Moi, je ne vais pas le faire. Évidemment, ils vont s'envoler. Mais vous pouvez l'adapter pour des perroquets, par exemple. Vous voyez ? Vous mettez ça comme ça. Enfin, je vous montre ça. Mais ça, moi, je ne l'utiliserai pas. Je les mettrai à l'intérieur, pas à l'extérieur. Sinon, ils vont s'envoler. Il n'y en a pas de question. Voilà. Et voilà. Le deuxième morceau s'ouvre. Donc là, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Donc, c'est bien. Là, pour mettre les mangeoires, je suppose. Ça va être ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ça doit être comme ça. Voilà. Ça, je le ferai après. Une petite notice. Je vais faire que je leur achète des petites découpes. Il me semble qu'il m'en reste. Je vais regarder ça dans ma petite réserve. Ça ne va pas être bien compliqué. Ça va ressembler à ça. Voilà. Je l'ai acheté sur Cdiscount. J'avais regardé sur Amazon, mais il n'y avait pas… Enfin, il y avait des modèles, soit c'était exorbitant au niveau du prix, soit c'était énorme. Moi, je n'ai pas mis toute la soin dessus. Donc, j'ai été voir sur Cdiscount. Et celle-ci, je l'ai payée 68 euros. Donc, je l'apprendrai dans mon enveloppe à Nimo. Bon, écoutez, je vais essayer de monter ça. Allez, j'attaque et je vous montre ça. J'attaque. Et puis, je advice. Bon, écoutez. Bien. C'est bon. Bien. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi-là, c'est parce que j'ai tripoté quand je vais emmêler les graines et tout ça, ça soit dans tous les coins. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, je vais vous laisser pour cette petite vidéo du nouvel aménagement de mes oiseaux. Là, il vient d'entrée d'école, il est 4 heures. Donc, il vient d'entrée d'école, je vais aller faire des courses avec lui, comme ça, ça m'évitera de porter. Je vais m'aider un petit peu, comme il y a des trois trucs que je vais prendre pour son anniversaire, des boissons, ce genre de choses. Ça m'évitera de trop porter. Et puis, comme ça, ça va lui permettre aussi à lui de choisir s'il veut quelque chose en particulier. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, de toute façon, je vous tournerai le retour de course, bien évidemment. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501